donc voilà ça c'est la la plante support donc voilà le fameux poncirus trifoliata c'est un citronnier d'ornement il sent très très bon il vous pouvez le mettre en pleine terre il est vraiment très très joli il a beaucoup de citrons mais qui sont proches de l'inconsommable c'est plein de pépins mais surtout il ya beaucoup de la poncirine c'est faux faut s'accrocher donc ça en fait c'est mais c'est mes plantes qui vont me servir de porte greffe là pour le printemps prochain c'est ça pourrait être greffé là c'est un petit peu juste et c'est là dessus que je vais faire ou mes greffes à l'anglaise ou mes écussons voilà donc le nom de poncirus trifoliata on voit bien puisque vous avez la feuille qui est trifoliée les feuilles sont un petit peu tâché puisque moi j'ai des malheureusement j'ai des os qui sont très très chargés en calcaire en calcium et du coup je tâche un peu les feuillages en été donc avec l'eau de pluie ça part mais c'est un petit c'est ça fait partie des handicaps de ma pépinière donc ça c'est issu d'un pépin donc je récupère mes citrons de poncirus je fais les semis en hiver ça il ya une germination au bout de ça c'est du semis de l'hiver dernier voilà ça fait 1 1 n plus 1 parce qu'on a voilà une plus 2 voilà j'avais tenté une grève voyez qui n'a pas marché mais c'est pas grave rendez vous en deuxième semaine ça c'est le gros avantage et mais c'était petit pour greffer c'est aussi en partie pour ça que ça n'a pas fonctionné et puis voilà le n plus trois voilà là aussi ça c'est une grève j'ai fait un essai qui n'a pas fonctionné donc ça ça repart à la ça repart dans le tronc commun des plantes à grève et puis après ça va crescendo voilà là on a vraiment je vais vous en sortir un qui est vraiment bien pour la grève voilà non mais très très bien pour la grève voyez on est sur à peu près tout à fait un centimètre de même une grosseur de crayon mais bon là voilà il faut trois ans trois années pour qu'on commence à pouvoir travailler il ya une bonne bonne inertie ça y est je commence à avoir un petit peu de stock de poncy russe mais souvent on le cavale donc voilà avant trois ans ben on peut pas on peut pas attaquer la grève j'en ai un peu partout je suis un peu maniaco celui-là ben celui-là il a voilà ça c'est un cas qui n'a pas marché voilà qui a dû être fait au mois de juillet hop 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 attends tu n'as pas marché hop j'en refais un j'en ai refait un petit peu en dessous bien sûr parce que c'est quand même meurtri voilà c'est un salsuma aizenote également on peut greffer sur bigaradier c'est l'orange amer la bigarade l'orange amer c'est un très très bon porte greffe au niveau de la résistance au front on est à peu près sur moins 9 degrés donc pour les agrumes vraiment qu'on va climater c'est un petit peu plus un petit peu plus ambigu en tout cas si vous êtes en zone montagne dans ces hors de question mais zone littoral l'avantage qu'il a c'est que il pousse quand même assez assez vite pas de sensibilité à tristesse c'est un champignon de la racine et également bonne tenue aux calcaires aux argiles aux calcaires aux terres argiles aux calcaires aux calcaires donc ça ça j'en fais un petit peu là dessus je vais greffer plutôt du citronnier du citron caviar des choses comme ça dépend qu'il faudra rentrer en hiver parce qu'on aura une croissance un petit peu plus rapide puis une meilleure résistance aux calcaires comme si l'exposette dans il ya cinq minutes les os sont assez calcaires à pépinière donc pour moi ou pour les gens qui plantent dans les terrains calcaires il est quand même intéressant voilà